Hey ! 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 Stop ! Oh ! Oh ! C'est vraiment arrêté au même moment On arrête les conneries So ouais les gens c'est Shazen Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de ouf Putain j'avais pas fait gaffe mais il y a mon skin là Waouh ! Sur SkyHand Donc c'est un server SkyBlock Je suis en partenariat Faut bien que je nourrisse mes 3 enfants Mes 4 animaux de compagnie et ma grand mère Non sérieusement c'est un partenariat avec un serveur vraiment qui est qualitatif Donc c'est quoi la qualité ? C'est quelque chose de cool tu vois Non vraiment c'est un serveur que j'ai accepté de travailler avec eux Parce que j'étais abasourdi par la qualité qu'ils m'ont montré Ceux qui connaissent déjà je pense qu'ils pourront affirmer dans les commentaires C'est un serveur de ouf SkyBlock C'est vraiment un des meilleurs serveurs que j'ai vu SkyBlock Ils ont des nouveautés de tarés Et j'ai essayé de faire une petite vidéo sympathique pour vous montrer Donc le serveur Il y a 2 serveurs Il y a le diamant et le emerald Le emerald a 100 personnes connectées vous voyez Alors que le diamant 19 Il faut savoir que le diamant c'est un serveur plus ancien Qui a été ouvert il y a plus longtemps Et où c'est plus facile en fait de progresser Comparé au serveur emerald Qui est plus récent Avec plus de nouveautés Donc il y a plus de petites choses qui ont été rajoutées au serveur Mais où c'est bien plus compliqué d'avancer Pour comparer en 6 mois ce que tu aurais fait sur l'emerald Tu l'aurais fait en 2 semaines ou 3 sur le diamant Plus ou moins je ne sais pas En tout cas sur le diamant Tu auras plus facilement de l'argent Plus facilement des spawners etc Tu pourras avancer plus vite Je préfère vous le montrer celui-ci Parce que c'est sur celui-ci que j'ai joué Et que bah techniquement en plus il y a moins de joueurs Donc j'ai fait bon On va faire la poire en 2 Et je vais vous présenter le diamant Mais si vous êtes intéressé par un truc qui est un peu plus on va dire Mérité d'avoir des choses etc Allez jouer sur l'emerald Vous allez bégayer vos darons Et cracher votre sang Pour avoir des beaux objets Que vous allez avoir facilement sur le diamant On va commencer Par la base Des bases Slash il On peut voir qu'on a quoi Tutorial Créer votre île Aperçu des îles Ca ne marche pas Mais c'est pas grave Je vais pouvoir en fait Te présenter ça Avec une île Vous pouvez choisir Créer votre île Voilà Alors Franchement On serait en live Je vous devrais demander un petit peu Qu'est-ce que je vous présente Mais vous voyez que Ca a cliqué dessus tout seul Alors ça je pense que c'est C'est pas Zen Zen c'est un petit peu un arbre rose vous savez A la chinoise Je pense que c'est Banzai Je pense que c'est l'île Banzai celle-ci Voilà les gars vous avez pu comprendre Qu'il y a plusieurs types d'îles au début Il y a la neige etc Et je trouve ça vraiment cool déjà de base Tu commences avec une île qui change Et en plus Milou voilà Je sais pas si vous connaissez mon pote Milan Bah voilà c'est Milou J'ai mon petit pote en chien C'est super voilà Ca montre bien que Il y a une raison intéressante A jouer sur ce serveur Non sérieusement Déjà le fait de voir qu'on pouvait avoir une petite île Personnalisée au début Je trouve ça dingue 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 Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Attends bah ça arrêtait combien de temps de monter Est-ce que vous croyez que je monte pour rien ? Putain ça dure 35 ans Ouah mais le malade Ah ! Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Je suis sur le cul C'est vrai que depuis tout à l'heure je bootais ça en fait On peut un peu voir en fait le bordel Qu'on peut créer sur ce skyblock Je répète que c'est skyblock diamant Donc c'est plus simple de faire ça C'est plus facile d'avoir des blocs rares C'est plus facile d'avoir des hoopers etc Vu qu'on est sur le diamant Bon bref On s'en fout un peu des îles des autres Puisque nous on a une petite île de merde Quand on fait slash IS Vous avez vu qu'il y a plein de choses Donc il y a votre île Il y a le shop Alors le shop Bah voilà tu peux acheter plein de choses Moi si je veux acheter un spawner par exemple Voilà 550 000 SH coins Bah en fait c'est C'est de l'argent simplement Donc faut savoir que voilà Diamant c'est plus simple d'avoir beaucoup d'argent Il y a des farms qui font plus de 100 000 SH coins par heure etc Après y a quoi ? Niveau votre île Hôtel de vente HDV Donc voilà quand tu veux acheter des choses etc Bah tu peux t'acheter des choses Tu peux vendre des choses Votre team c'est pour créer une liste de personnes qui sont avec vous Pour signer votre FOM Paratrer votre île Tu peux tout paramétrer tu vois Genre vraiment plein de choses Vraiment vraiment beaucoup de choses Les challenges que tu peux faire Donc le défi avec ton île Scoreboard ça je pense que c'est Voilà c'est simplement ça en fait Tu peux choisir ton biome en fait Pour que en gros quand tu plantes ou quoi Bah ça soit un biome précisément que tu veux Les améliorations Amélioration Je peux augmenter mon île Voilà J'ai augmenté mon île Donc là je peux en fait Si je débloque Aller plus loin Voilà 400 000 pour l'avoir à 140 Hop là Elle est en 140 pas 140 Bref vous avez vu un peu le bordel C'est vraiment un skyblock avec des nouveautés vraiment Qui sont cool 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 Donc je suis au spawn pour vous montrer les nouveautés vraiment On est 35 maintenant on est plus 18 Yes Non sérieusement Voilà alors là c'est un exemple de machine à cobblestone Voilà Qu'on peut augmenter avec du coup l'amélioration de l'île Ici générateur Vous voyez que si je commente Je passe à 67% de cobbl 10% de charbon 10% de fer Et or Je ré-améliore encore une fois On tombe sur du Voilà 3% de diamant Et en fait c'est quand tu casses le bloc Bah t'as euh voilà Et ça peut augmenter jusqu'à vraiment beaucoup Ah je fais au maximum Là je suis à 14% de diamant 1% de bloc d'émoraux Bref Là ça a vraiment augmenté jusqu'au trou du cul du monde Mais en fait j'ai plus d'argent Voilà c'est pour ça J'ai plus assez de monnaie J'ai plus de monnaie Mais on peut voir quand même que ça peut grave augmenter Et c'est je trouve ça dingue Je trouve ça vraiment très bien On peut aussi recommencer notre île Donc je vais le faire Et euh Je vais en recréer une pour vous montrer euh Du coup zen Voilà c'est ça La petite zen elle est comme ça Donc c'est parfait Tu vois Est-ce que tu vois ce que je veux dire Ensuite Un truc intéressant C'est les enchantements Enchantement ça rime avec XP Donc l'XP j'en ai plus Voilà Comme un con en caméra j'ai tout dépensé En achetant des clés Et des clés communes Rares Légendaires Et mythiques Là c'est 10 000 Là c'est 10 000 Là c'est 5 000 Malheureusement j'en ai acheté que des mythiques Qui coûtent cher Quand tu achètes T'as une étoile de nether en fait Donc là j'ai acheté que des mythiques Et pour l'ouvrir Tu cliques droit sur les personnes Hop Donc là j'ai eu quoi J'ai eu Un blind nice 2 Qu'est-ce que c'est ? C'est chose de rendre aveugle vos adversaires Donc on peut voir que l'ultime à enchanté c'est l'épée Et que le taux de réussite est à 39% Alors que le taux de destruction est à 65% En gros faut savoir Quand ça ne réussit pas Qu'il rentre en jeu C'est le taux de destruction En gros Premièrement tu as 39% de chance que ça high sur ton épée C'est quand même beaucoup là C'est un tiers Mais si ça ne marche pas Tu as 2 tiers du coup De chance que l'épée se détruise Voilà c'est tout C'est tout Faut savoir Donc ça met un petit peu de piquant dans le jeu Et je trouve ça hyper intéressant Donc en gros là j'aurai eu une épée J'aurai 1000 épées par terre J'aurai lancé ça sur l'épée Et j'aurai eu 39% de chance que ça fonctionne Mon épée soit enchantée avec l'effet blindness en fait Et si l'épée n'est pas enchantée Et qu'elle se détruit Bah c'est que j'ai pas eu de chance Mais si elle se détruit pas C'est qu'en fait j'ai eu 30% de chance qu'elle ne se détruise pas Mais j'ai quand même on va dire 65% de chance qu'elle se détruise Je sais pas si t'as bien compris On va remontrer vite fait avec celle-ci par exemple au hasard Là j'ai Vampire 1 A une chance de vous soigner lorsque vous battez Épée voilà c'est pareil Taux de réussite 35 32 pardon Et taux de destruction 45 Donc y'a moins de chance que l'épée se détruise Et voilà y'en a plein Donc y'a pas que des épées hein Y'a vraiment voilà là c'est pour la pioche Donc là vous voyez que le réussite est quand même 1 chance sur 2 59 Bref donc quand tu cliques ici Tu peux voir aussi les informations sur les enchantements On peut voir que tous les arcs Tu peux voir tout ça tu vois C'est énorme Épée tu peux voir tout ça Enfin bref c'est vraiment énormissime Y'a beaucoup beaucoup de trucs C'est waouh 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 Voilà y'a vraiment beaucoup de choses Avec toutes les descriptions Tinker en fait c'est quand ton enchantement te va pas Tu le mets là et tu récupères de la poussière mystérieuse Tu verras plus tard je pense pour comprendre En gros c'est pour un petit peu rentabiliser ton enchantement que t'aimes pas Tu récupères ça en poussière mystérieuse Qui est normalement de l'XP Protège un item d'être détruit d'un enchantement qui aurait échoué Tu peux acheter quelque chose avec de l'XP Pour en fait empêcher qu'ils détruisent Enfin bref je te laisserai découvrir tout ça C'est vraiment hyper bien fait Et en fait voilà à quoi ça sert tu me diras Mais en fait le PVP est quand même intéressant voilà Tu as une arène PVP sur ce jeu Tu as une arène PVP où tu peux perdre ton stuff Et tu as aussi un KOTH Le KOTH c'est tous les dimanches si je m'en souviens bien A 20h mais euh Y'a plein d'autres euh Plein d'autres en fait euh Event Vote party bon tu connais Hein 350 votes en fait tout le monde reçoit quelque chose Vous voyez Tous les 350 votes Entre 0 et 6 items Vous seront kivés Exactement Event KOTH Donc tous les dimanches à 20h Tu connais les KOTH Et après y'a les Event Envoy C'est tous les jours à 18h30 En gros c'est que tu récupères dans l'arène PVP Donc là où je suis Des coffres En fait tous les jours Et ça te permet en fait de PVP un petit peu De récupérer du stuff etc Donc y'a un mélange de PVP un petit peu faction Mais c'est pas du faction C'est du Skyhand Je vais pas y aller sinon je vais mourir Mais voilà KOTH Glacier Y'a le KOTH Temple KOTH Desert KOTH Volcan Je sais pas si je peux y aller avec Strash Warp En fait ce qu'il faut revenir c'est que les Enchantements On peut les utiliser sur les choses comme ça Les événements PVP C'est cool Raoul Un truc intéressant aussi à marquer C'est qu'avec le Slash PT On peut voir le Top Classement On peut voir qu'il y a des gens qui vont jouer Quand même beaucoup 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 d'heures Et plus tu joues plus tu gagnes des choses Récompense pour 16h de jeu t'as 8 clés Pour 24h t'as un sac d'XP Pour 36h Pour 400h t'as une clé légendaire T'as plein de trucs comme ça Donc les clés légendaires tu connais C'est des choses à acheter sur le site J'en ai une je crois J'ai euh Oh j'ai un chèque Ahah on m'a donné un chèque Un chèque Un chèque m'a donné un chèque énorme Énorme ça Pas mal Mais j'suis désolé d'avoir volé de la thune Mais gros j'en avais pas trop besoin en vrai Pastis 49% de chance d'être d'être bourré Aïe 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 Bon avec mes cheveux en pagaille J'annonce la fin de la vidéo Parce que c'était vraiment trop long Et qu'en plus mon fichier est éthéronné Voilà j'ai encore parlé dix minutes dans le vent C'est pas grave En tout cas le serveur vous avez bien vu qu'il est très complet En 20 minutes tu comprends tout ce qui se passe T'as plein de petits trucs en plus T'as bien vu des chèques T'as de l'alcool T'as des armes T'as des enchoitements Tu peux augmenter ton île etc Donc passe voir L'IP est affiché partout dans la description Et sur l'écran je pense Donc rappelle toi qu'il y a deux serveurs L'emeraud et le diamant Le diamant c'est celui qui est plus simple L'emeraud est plus compliqué Mais l'emeraud est le nouveau Bonne soirée Bonne matinée à vous Et moi je t'amène mon chat pour dire au revoir Heeeeh Heeeh 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 Bon les gars Gros bisous c'était cool Peace